... Sur cette plaque, c'est écrit à la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. Sur scène, la sanglante répression policière hante deux générations d'une même famille. ...de toute réconciliation après. On ne sera jamais en paix après tout ça. Et je ne parle pas de nos deux, je parle de tout le monde. Cette histoire, où se mêle passé et présent, a été imaginée par la franco-roumaine Alexandra Badéa. ... En 2014, je suis devenue française. On nous a dit cette phrase. A partir de ce moment, vous devez assumer l'histoire de ce pays avec ses moments de gloire et ses coins d'ombre. Ce qui m'intéresse, c'est de parler d'une blessure aussi qui ressort deux générations après. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la société française, on est confronté à ces blessures. Cette blessure, c'est le point de départ des larmes de la Seine. Yanis Belaïde n'a eu qu'à tendre l'oreille et écouter son grand-père lui parler d'octobre 61. Une manifestation de musulmans d'Algérie a été réprimée avec une incroyable violence par les forces de l'ordre. Ils ont chargé, c'est la peur, ils ont tiré et eux et les autres foutaient le camp. Quand il m'en parle, c'est toujours avec une très grande tristesse. La plaie n'est pas fermée. Et puis quand il a vu le film, il était très fier. Et le vivre ensemble, c'était vraiment le point fondamental du projet. Et ça, c'est mon grand-père qui m'a influé. Cette haine, Yanis a voulu la dépasser par la douceur des notes d'Ibrahim Mahalouf. Les larmes de la Seine, c'est un court-métrage qui m'a beaucoup émue. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Et cette scène de manifestation qui devient une danse, on ne sait pas exactement où ils sont. Ça devient comme un concert. Avec les policiers qui braquent les fusils vers eux, on ne sait pas si on est dans une scène de rêve. Amateur du travail d'Alexandra, des rêves pour la France d'aujourd'hui, Yanis Belaïde en a quelques-uns. Ce que j'ai aimé dans cette scène d'Alexandra Badea, c'est comment elle aborde le thème du devoir de mémoire. On a ce personnage qui recherche ses origines. Dans cette recherche, elle trouve également l'histoire de France. Quand on voit ce couple qui ne peut pas s'aimer dû à leurs origines, j'espère qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec ce passé qui ne passe pas toujours, la poésie des possibles de Quai de Seine et des Larmes de la Seine offrent un nouveau regard sur ce triste chapitre de l'histoire de France.